et on se retrouve jamais sur mec arena aujourd'hui sur cet épisode nous allons parler du pilote donc on va parler des pilotes c'est très important à savoir en jeu que c'est un peu une nouvelle méta là dessus enfin pas un peu mais beaucoup une nouvelle méta donc voilà en tout cas je vous remercie beaucoup de votre soutien au jeu comme d'habitude merci beaucoup c'est grâce à vous de donner la force donc là je vous dis merci à tous pour vous d'appuyer j'ai plus parlé pour vous avoir abonné sur la chaîne vous pouvez le goût rouge et vos commentaires sont beaucoup lui en ce moment par mois en tout cas logique donc comme d'habitude n'hésitez pas à partager avec tout le monde compréhendé mec arena qui ne savent pas que moi je fais du contenu français ça a fait depuis longtemps que j'en fasse des vidéos là dessus un an je crois sur mec arena que j'en fasse en quoi là en tout cas je vous dis bienvenue sur la chaîne ceux qui regardent cette première épisode donc voilà premier épisode première vidéo on va dire donc voilà aussi aujourd'hui on va vous parler des pilotes bien sûr c'est là en ce qui vous concerne le plus les pilotes c'est un nouveau système en tout cas que ils ont ajouté clarion game et ça vous confère des bonus tout simplement les pilotes ils ont un rôle en fonction de votre armement et de votre robot en gros c'est plutôt ça va toucher sur votre armement que votre robot mais ils ont une capacité de build infinie en gros vous pouviez soit jouer fou le robot comme le cheetah le cheetah il a une capacité qui permet de one shot avec ses mines grâce aux implants de son robot donc voilà on va vous parler un peu plus des implants et tous les pilotes commençons par les pilotes vous avez deux types de trois catégories de pilotes en du rare et du pic et du légendaire donc vous avez donc entre du rare et du légendaire et du épique en fonction de leur rareté ils ont des possibilités assez spéciales et aussi particulières plus leur rareté élevé plus ils débloqueront en capacité les capacités ce sont des emplacements qui permettent de ajouter des implants et ainsi de donner des bonus supplémentaires à votre âme et robot les implants ce sont des on va dire compétences ou des puces si vous préférez moi je préfère dire des compétences qui va permettre aux pilotes de conférer ses bonus supplémentaires aux robots et à l'âme en fonction de vos implants vous avez plusieurs types d'implants en fonction de la rareté que vous obtenez vous avez de jusqu'au rare au légendaire donc je crois que c'est sa partie en fait il me semblait que si je vais installer dans les voilà index d'implant donc vous avez donc trié par rareté moi c'est pas rareté donc par type par complété installé voilà ça par rareté donc du légendaire à rare et en fait plus comme je l'ai dit tout à l'heure plus votre rang votre rareté de votre implant soit élevé plus ils sont puissants donc vous verrez que par exemple de le dégâts de termalance épique si j'en trouve un du même donc c'est le termalance épique si j'arrive à le trouver très rapidement parce que ça veut dire 15 ans dans la vidéo voilà donc c'est celui-ci en légendaire ben lui il est plus fort que ce que je vous ai montré oui juste un pourcentage donc c'est pour vous dire ils ont ajouté une nouveauté que vous pouviez aussi visualiser les niveaux ça c'est tout nouveau ça c'est super cool à savoir parce que ben ça on le savait pas vous vous pouvez aussi consulter dans vos amis des implants par exemple avec mana je peux voir son hangar voir son pilote par exemple crow et je peux voir ses implants ils jouent bien des dégâts de disc launcher niveau 3 plus 12% et des importés de disc launcher niveau 4 33% donc de rayon de dégâts en fait les dégâts de rayon sont augmentés de 33% et les dégâts du disc launcher 12% c'est tout nouveau cette fonctionnalité et ça permet de regarder les hangars des autres joueurs et ça c'est nice les implants vous pouvez les obtenir via des à la boutique de pilotes via soit des caisses d'implants avancées soit aux offres quotidiennes et aussi aux caisses d'implants basiques vous avez des marques de pilotes et des pièces d'implants nous verrons ça maintenant les marques de pilotes et quoi il s'appelle les marques de pilotes et ceci la pièce d'implants les marques de pilotes ça va permettre en gros d'améliorer le rang suivant de votre pilote en fait si vous augmentez plus votre rang plus vous augmentez votre rang de pilote plus il sera puissant donc voilà et la puissance du pilote va être converti en dégâts sur votre roue bruyère le coût on va dire du prix est assez élevé en fonction de votre rareté en du éthique par exemple sur le g loc il coûte 7000 pour passer du rang 5 à 6 et un 6 deux fois plus cher avec le major avec un légendaire surtout donc c'est pour vous dire les implants les implants en fait la ressource qui permet d'améliorer vos implants ce sont les marques d'implants je crois que c'est bien ça non pièce de d'implant ça permet d'améliorer votre bien votre vos implants et le prix ça va augmenter aussi ainsi avec les le niveau on va dire de la rareté de votre implant de rare à légendaire et vous pouviez ainsi les retirer mais il ya un coup si vous retirez gratuitement vous récupérez 30% du prix qui a été amélioré donc j'aurai 285 mais vous pouvez récupérer à 100% si vous utilisez des pièces à par exemple 950 pour 80 donc voilà c'est un juste milieu prix et cela je crois qu'ils sont augmentés en fonction de votre rareté donc si vous voulez retirer 100% c'est 125 ainsi de suite le niveau de votre implant soit augmenté puis vous augmentez plus c'est cher aussi pour retirer donc c'est pour ça qu'il faut il faut être ok là dessus donc voilà on a fini pour aujourd'hui sur cet épisode donc très rapide à savoir sur les pilotes sur le prochain épisode nous allons vous parler sur le jeu donc gameplay en lui-même comment peut-on jouer correctement en jeu et tout donc voilà sur ce on va voir les sites visons et moi je vous dis à la fois prochaine allez tout de suite sur le gros